Nous vous en parlons régulièrement, la COP21, le grand rendez-vous des maîtres du monde sur le climat à la fin de l'année, approche et risque de décevoir une fois de plus après les échecs des conférences de Rio, Kyoto ou encore Copenhague. Elle se prépare d'ailleurs dans une relative indifférence alors que la question du réchauffement climatique constitue la menace principale à la survie de l'espèce humaine et de tant d'autres. Mais au fait, qu'en pensent les habitants des quartiers populaires ? Dans le cadre de la préparation d'un documentaire sur le sujet « Génération climat » apparaître en novembre, nous sommes allés à la rencontre des habitants du 93, cette banlieue défavorisée de l'île de France et plus particulièrement des communes de Saint-Denis et de l'île Saint-Denis. Nous vous livrons en exclusivité la bande-annonce de notre documentaire. Franchement, moi, avec la chaleur climatique, tout ça, franchement, je ne m'en sors pas parce que je ne suis pas moi. Du 30 novembre au 11 décembre se tiendra la COP21 sur le site du Bourget en Seine-Saint-Denis. A cette occasion, les délégations des principaux pays pollueurs de la planète devraient, espérons-le, aboutir à un accord afin de lutter contre le dérèglement climatique. A moins de trois mois de la date cruciale, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Seine-Saint-Denis afin d'entendre enfin la voix du peuple et son message, si souvent étouffés par les médias. Malheureusement, c'est un peu comme une maison, comme on n'a plus de place, on continue à acheter des choses et à les mettre dedans. Je crois que sur la planète, malheureusement, on va faire pareil. On va continuer jusqu'à temps que ce soit trop tard. Catastrophe naturelle, Dieu décide, c'est lui qui prend toute la décision. On ne peut pas décider à la place de Dieu. Par rapport aux rayons du soleil, qui ne filtre plus exactement, donc ça réchauffe. Je ne sais plus si c'est les rayons X, les ultraviolets ou je ne sais plus quoi. Il n'y a plus le filtre, il n'y a plus la casquette, la terre n'a plus de casquette. Pour moi, les responsables sont les politiques qui ne prennent pas les bonnes décisions. Je pense qu'à titre individuel, c'est à nous de dire aux représentants politiques, stop ! Si j'aime la nature, j'aime l'environnement, il faut que j'ai aussi un comportement qui soit adéquat à ça et qui soit cohérent. Ce qu'on constate, et je dirais de plus en plus avec le dérèglement climatique, c'est que les premières personnes affectées par des problèmes environnementaux sont les pauvres. On est vraiment en situation d'inégalité et donc vraiment, je pense qu'il faut définitivement faire la peau de ce cliché mensongé de l'écologie, c'est un problème de l'échec. Les populations qui sont aujourd'hui les plus productrices de CO2, les plus consommatrices d'énergie et de matériaux, ce n'est évidemment pas les catégories populaires. C'est les catégories qui ont les moyens de prendre 14 fois l'avion par an, d'avoir un yacht en Méditerranée qui dépense en une heure ce que dépense une voiture standard en une année. On a tendance à s'imaginer que tout se passe en Antarctique ou dans les pays très 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 éloignés, mais on oublie que tout ça, ça forme un tout et que les dégâts qu'on cause quelque part, ils ont des incidents sur des gens qui souffrent et qui du coup n'ont pas d'autre choix que de venir pour pouvoir reconstruire leur vie, pour pouvoir survivre tout simplement.